Musique Voilà, bienvenue dans notre émission Histoire, chers auditeurs de Radio-Maria. Je vous rappelle le principe, il y aura une seconde partie après une pause musicale et nous comptons sur vos appels si vous avez des questions sur ce que va nous enseigner aujourd'hui Marion Sigaud. Bonjour Marion Sigaud et bienvenue sur Radio-Maria. Bonjour, bonjour à tous, meilleure à tout le monde. Alors aujourd'hui, je crois Marion, vous allez nous parler du recul et de la fin de l'absolutisme royal. Oui, ce recul et cette fin se font au siècle des Lumières. Voilà, le siècle des Lumières, le siècle du libertinage, enfin les Lumières autoproclamées. Je pense que les gens qui m'ont déjà entendu savent tout le mal que je pense des Lumières qui étaient en fait beaucoup plus obscures qu'elles ne le prétendaient. Voilà, donc le recul et la fin de l'absolutisme royal. Définissons d'abord ce que c'est que l'absolutisme royal, ou plutôt définissons d'abord ce que ça n'est pas l'absolutisme royal, ça n'est pas le droit pour le roi de faire tout et n'importe quoi. Au contraire, le roi absolu est extrêmement encadré, il a beaucoup plus de devoirs que de droits. Il n'a par exemple pas le droit de morceler son royaume, il n'a pas le droit d'attenter à la propriété, il n'a pas le droit de léguer sa couronne à sa fille ou au fils de sa maîtresse. Le mariage du roi est légitime, il ne peut y avoir de transmission de la royauté hors de la légitimité. Donc le fils d'une maîtresse est nul et non avenu. Et enfin, surtout pour le public qui nous écoute, le roi ne peut pas choisir de ne plus être catholique, bien évidemment. Donc ça, l'absolutisme royal, c'est dans un cadre extrêmement sévère, extrêmement codifié, et sous cette préserve de ses devoirs, de ses obligations du roi, effectivement, depuis la fin de ce qu'on a appelé la monarchie féodale, c'est-à-dire à partir de 1484, qui marque la fin véritablement du Moyen-Âge, aucune liberté privée ou publique n'est plus opposable au roi. Au-dessus du roi, il y a Dieu. Point. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la monarchie absolue, au-dessus du roi, c'est Dieu. Le roi ne rend compte à personne pour déclarer la guerre, par exemple, ou conclure la paix. Il en a le pouvoir. Lui seul peut légiférer, donc il y a tout un encadrement extrêmement sévère pour faire passer les lois royales, mais le roi a l'initiative et le dernier mot concernant les lois. Et surtout, toute décision de justice relève de lui. Le roi est le premier juge en son royaume. Et quand il juge lui-même, c'est-à-dire quand il ne délègue pas le pouvoir de juger au juge, quand il juge lui-même, ses décisions sont sans appel. Le roi a jugé au-dessus, c'est le bon Dieu. Si vous avez quelque chose à faire dire au bon Dieu, débrouillez-vous pour faire en sorte qu'il vous le dise, si vous le pouvez. Mais au royaume de France, une fois que le roi a jugé, comme au-dessus de lui, c'est Dieu, on ne reviendra pas sur une décision royale. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'absolutisme royal. Donc, depuis la fin du Moyen-Âge, aucun petit noble de province, aucun seigneur, ni aucun grand féodal, qu'on soit petit ou qu'on soit grand, on ne peut plus opposer de résistance au roi. Et quand un seigneur veut purger indifférent avec un voisin, avant la monarchie absolue, il pouvait prendre son cheval, ses armes, aller régler son compte à son voisin et se faire justice lui-même. À partir de la monarchie absolue, quand le seigneur veut purger indifférent avec un voisin, il fait appel à la justice du roi. C'est le roi qui va juger, c'est le roi qui va décider, c'est lui le maître en son royaume. Donc, l'absolutisme royal fait du roi le dernier recours en cas de conflit. Le roi est celui qu'on va chercher pour régler les conflits. Alors, il a un conseil pour le conseiller. Le roi, bien évidemment, n'est pas le seul à gouverner. Il a un conseil, il en a même plusieurs. Il y a le conseil de ceci, le conseil de cela, le conseil des dépêches, le conseil d'en haut. Le roi s'entoure de conseillers, des conseillers qu'il choisit, les conseillers le conseillent, mais c'est le roi qui décide, c'est lui qui tranche. Les décisions du roi ne se discutent pas quand le roi a dit, c'est terminé, ça fait force de loi. Voilà. Or, il est bien évident que le roi qui est le premier juge en son royaume, il ne peut pas être partout pour juger les différents. Donc, il a pour cela des juges, des juges qui dépendent directement de lui. Et les juges jugent au nom du roi en fonction d'une délégation de pouvoir que le roi leur a accordé. Donc, les grands tribunaux du royaume s'appelaient les parlements. Non. Un parlement, dans l'ancien temps, dans l'ancien régime, c'est un tribunal. Les juges des parlements sont des gens puissants. Ils sont propriétaires de leurs offices. C'est-à-dire que, vous savez, je pense que vous savez ce que c'est qu'un office de notaire, par exemple. On est notaire, on possède une charge de notaire. Ça s'appelle un office notarial. Eh bien, les juges étaient propriétaires d'office. De même qu'aujourd'hui, un notaire est encore propriétaire de son office. Voilà. Alors, il peut le léguer à son fils, mais il est propriétaire de son office. On ne peut pas, le pouvoir public ne peut pas dire à un notaire, vous ne pouvez plus être notaire. Le notaire est propriétaire de sa charge, de son office. Eh bien, les juges, dans l'ancien temps, les juges d'ancien régime, étaient également propriétaires de leur office. Ça les rendait inamovibles, donc libres de juger, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire de votre office, eh bien, vous n'avez pas à subir de pression pour juger dans un sens ou dans un autre. Vous êtes inamovibles, donc inattaquables, donc incorruptibles, en quelque sorte. Voilà. Et les juges au Parlement étaient issus d'une bourgeoisie anoblie. C'est-à-dire que, du temps de la monarchie féodale, la justice était rendue par les seigneurs. À partir de la monarchie absolue, la justice va être exclusivement rendue par des juges issus de la bourgeoisie et anoblis par le roi. On va appeler cette noblesse la noblesse de robe. Il y avait la noblesse d'épée. On va voir émerger une noblesse de robe. Et une des fonctions de cette noblesse de robe, c'est-à-dire de ces juges, de ces juges officiers, c'est notamment d'enregistrer les décisions du roi. Ça veut dire quoi, enregistrer ? Enregistrer, il faut prendre l'expression au pied de la lettre. Ça veut dire coucher dans un registre. Un registre, c'est un grand cahier, c'est-à-dire que ce sont des feuilles reliées entre elles. C'est l'opposition entre le cahier et le rouleau. Le rouleau, les feuilles se suivent. Dans le cahier, les feuilles sont cousues ensemble. On ne peut pas en retirer, sauf à ce que ça se voit. Donc, les registres sont des cahiers dans lesquels les juges ont le devoir d'enregistrer les décisions du roi. Et à l'origine de cet enregistrement, les rois, alors je ne sais pas lequel a commencé, mais on voit ça dès les débuts de la chose, les rois ont autorisé les juges à lui faire des remontrances sur la conformité de la décision qu'ils enregistraient avec les précédentes lois. Donc, quand un roi décide que demain, à partir de demain, les choses vont se passer comme ci et comme ça, les juges sont autorisés à dire, majesté, cette décision que vous êtes évidemment seul juge à pouvoir prendre est en contradiction avec la décision de votre aïeule, de votre arrière-grand-père ou de telle autre loi qui peut être considérée comme fondamentale. Donc, les juges, parce qu'ils ont la connaissance du droit et parce qu'ils tiennent les registres, ont la possibilité, avaient la possibilité de faire au roi des respectueuses remontrances. C'est-à-dire qu'on remontre au roi ce qu'il ne pouvait pas voir lui-même. Ça n'est pas une façon de gouverner à sa place ni de gouverner avec lui. C'est une façon de faire son travail de juge. Majesté, vous avez pris telle décision, vous êtes le maître de la prendre. Nous attirons votre attention sur le fait qu'elle est éventuellement en contradiction avec une autre décision. d'un de vos prédécesseurs. Voilà. Or, il est de fait, très très rapidement, les magistrats, à partir du moment où ils ont commencé à faire des remontrances au roi, se sont piqués au jeu et ont commencé à se croire les conseillers spéciaux du roi. Et le roi n'a pas demandé au juge de le conseiller. Il demande au juge éventuellement de donner leur avis quand on leur demande, mais pas au-delà. Or, les juges, de plus en plus, ont eu la prétention de partager le pouvoir avec le roi. Et ils vont être les plus fermes opposants à l'absolutisme royal, dans la mesure où les juges vont véritablement, au fur et à mesure que les années vont passer, prétendre partager le pouvoir avec le roi, ce qui est absolument indus. Il n'y a aucune justification juridique, historique, de quelque ou théologique, de quelque sorte que ce soit, qui permette au juge d'affirmer qu'ils avaient le pouvoir de partager l'autorité avec le roi. Et Henri IV s'est souvent opposé au juge qui... Henri IV voulait faire enregistrer telle ou telle décision. Il se heurtait au juge qui ergotait et qui lui disait, mais majesté, ça n'est pas possible. Et un jour, Henri IV a dit à un haut magistrat qui lui faisait des remarques, il lui a dit, vous faites les entendus en matière d'État et vous n'y entendez non plus que moi à rapporter des procès. C'est-à-dire qu'Henri IV reconnaissait qu'il n'était pas lui-même juge, c'est au juge de juger, lui il est roi, il gouverne. Et en matière de gouvernance, c'est lui qui sait que les juges retournent à rapporter des procès et qu'ils ne se mêlent pas des affaires de l'État. En fait, chacun son métier. Et les juges seront les plus phareaux aux opposants à l'absolutisme royal. Ils ne vont pas cesser jusqu'à l'abolition des parlements d'opposer à l'absolutisme royal leur vue, leur façon de faire, leur façon de voir et leur opposition, c'est-à-dire qu'ils ne cesseront jamais de vouloir partager le pouvoir avec le roi. Voilà. Donc, Louis XIV, alors Henri Capre s'est beaucoup disputé avec les hauts magistrats. Louis XIII n'a pas cessé non plus. En l'occurrence, Richelieu a montré les dents comme il savait le faire. Mais les remontrances ont continué. Et c'est Louis XIV, quand il prendra véritablement le pouvoir absolu, qui interdira les remontrances. Il dira au juge, vous voulez me faire des remontrances sur une décision que j'ai prise, parce que vous voulez m'informer fort bien. Vous enregistrez d'abord mes décisions, et ensuite, j'écouterai respectueusement vos respectueuses remontrances. Mais vous ne me ferez plus de remontrances préalables, parce que c'est sujet à ergoter, c'est sujet à dispute, c'est sujet à perdre son temps, et c'est sujet surtout à faper l'autorité du roi. Parce que c'est ça dont il s'agit. Si les juges prétendent interdire, non, retarder à tout le moins l'enregistrement d'une décision royale, eh bien c'est une façon d'empêcher le roi de régner. À la mort de Louis XIV, alors Louis XIV a été le roi qui a porté au plus haut degré ce qu'on appelle l'absolutisme royal. L'État, c'est moi. C'est-à-dire, voilà, c'est moi qui décide, c'est moi. Ça ne veut pas dire, je suis un capricieux, le roi n'était certainement pas un capricieux. Ça voulait dire que Louis XIV avait suraigu le sens de la majesté qui était la sienne. Il avait été sacré, il s'était engagé à protéger le royaume et ses habitants contre les ennemis du roi, de Dieu et de la France. Donc, il interdira les remontrances et il poussera à son plus haut degré ce qu'on appelle l'absolutisme royal. Le roi va mourir en 1715, il est mort le 1er septembre et le 2 septembre, je crois me souvenir que j'en ai déjà parlé, le 2 septembre au matin, le régent, qui était son neveu et qui allait assurer la continuité du pouvoir en attendant que le petit Louis XV ait atteint sa majorité, le régent, le 2 septembre, c'est-à-dire à peine 24 heures après la mort du roi, rendait au Parlement le droit de remontrance. C'est-à-dire que le Parlement, les juges, n'attendaient que ça pour pouvoir de nouveau aller à la conquête du pouvoir. Le régent a rendu au juge un droit dont il n'avait pas à se prévaloir. Il leur a donné pour avoir le pouvoir. Pourquoi ? Parce que le roi Louis XIV avait voulu que son neveu assure la régence en tant que chef d'un conseil de régence. Or, le régent voulait avoir le pouvoir absolu. Il voulait être le maître sans être obligé d'avoir un conseil de régence. Donc il a passé un accord avec les magistrats du Parlement de Paris en leur disant « Vous me donnez la régence pleine et entière et moi je vous donne le droit de remontrance. » C'est comme s'il leur avait dit « Vous me donnez le pouvoir plein et entier en échange de quoi je vous donne le droit de m'empoisonner et de m'empêcher de l'appliquer. » C'est à peu près ça qui s'est passé. Les juges, à partir du moment où ils vont récupérer le droit de remontrance, ne vont pas cesser de s'opposer au roi, au régent ou au roi jusqu'à la chute de la royauté. Le roi, à partir du moment où les juges refusent d'enregistrer, pour quelque raison que ce soit, une décision royale, le roi peut imposer sa loi de quelle manière ? Les juges jugent en l'absence du roi parce que le roi n'est pas là. Si le roi se déplace, le roi étant là, il n'y a plus de délégation de pouvoir et ce que le roi décide va se faire sur le champ. C'est-à-dire, si le roi vient au Parlement en disant, c'est une cérémonie qui s'appelle un lit de justice, si le roi se déplace et vient au Parlement en disant « Je veux, telle est ma volonté, tel est mon bon plaisir, je veux que telle décision soit prise », à ce moment-là, l'enregistrement est immédiat et le Parlement ne peut plus opposer Bremont-France. Il est bien évident que si chaque fois que le roi veut prendre une décision, il est obligé de se déplacer au Parlement, le gouvernement de la France devient quelque chose d'impossible à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est que le régent réussisse à faire passer les décisions qui lui importent. Il veut faire passer une réforme financière, ça sera le système de l'eau. Il veut faire passer des réformes religieuses, il va essayer d'imposer que le Parlement enregistre la bulle unigénituse. Ah oui, parce que le Parlement n'enregistre pas que les décisions du roi, il enregistrait également les bulles papales. Donc, quand le pape a condamné le jansénisme, les juges ont dit « Nous, on ne veut pas enregistrer la bulle ». Pourquoi ? Parce que, voilà, on n'est pas d'accord, on estime qu'on ergote, on dit ceci, on dit cela. Donc, les juges s'opposent à l'absolutisme royal et papale, parce que le catholicisme est un absolutisme. Au-dessus du pape, c'est le bon Dieu, on est bien d'accord. Quand le pape a tranché, on n'ergote plus, on ne discute plus. C'est exactement la même structure. La structure du royaume de France et la structure de l'Église catholique relèvent de la même idée. Au-dessus du chef, c'est le bon Dieu. À partir du moment où on a accepté l'autorité du chef, on ne la discute plus. Or, les juges ne vont pas cesser de remettre en cause l'autorité du roi et l'autorité du pape. Et l'autorité du pape. Donc, quand le régent va vouloir faire enregistrer une bulle de condamnation du jansénisme par le pape, le parlement va dire non. Et le régent va être obligé, pour toutes les décisions qu'il va vouloir prendre, de se déplacer en ligne de justice. Alors, en l'occurrence, c'est le petit roi, le petit Louis XV, joli comme un cœur, qui se déplaçait en grande pompe et qui arrivait au parlement en disant « je veux et j'exige ». Et là, le parlement était obligé de céder. Mais il a fait de l'obstruction absolument systématique. Et jusqu'à la fin du règne de Louis XV et de Louis XVI, les juges ne vont pas cesser de s'opposer par le droit de remontance à l'absolutisme royal. Ils n'en avaient pas le droit. Ils en avaient le pouvoir abusif. Ils n'en avaient pas le droit. Ils n'y avaient pas dans les lois du royaume quelque chose qui leur donne l'autorisation de faire ça. C'est un véritable abus. Alors, il s'est trouvé des historiens pour dire que c'était une juste résistance à l'autorité du roi. Mais juste ou pas juste ? C'est une façon de voir les choses. Personnellement, je crois que les parlements, dans toutes les affaires religieuses, sont injustement intervenus. Alors, on a vu, on pourra voir, et j'en parlerai peut-être plus tard, les juges intervenir, faire voilard le roi de remontance pour un sens qui allait dans le sens du peuple, par exemple, pour résister à la politique libérale. Mais n'anticipons pas, j'en parlerai tout à l'heure. De toute façon, la façon qu'ont eu les magistrats du parlement de Paris et des autres parlements de s'opposer par le droit de remontance aux décisions du roi est un pouvoir absolument abusif qui a totalement ébranlé le pouvoir du roi. Si le roi, à chaque fois qu'il prend une décision, est obligé d'écouter des ergotages, des oppositions et de se déplacer en personne, ça veut dire qu'il n'a plus d'autorité. Donc le roi avait encore de l'autorité, mais elle a été largement, largement sapée. Alors je vais vous donner un exemple d'une désobéissance absolument patente des parlements, c'est absolument terrible, il y en a eu énormément, mais je peux vous en donner un exemple. Il y a eu ce qu'on a appelé l'affaire de l'Hôpital Général. L'Hôpital Général était une institution qui avait été voulue sous Louis XIII, précisément par les gens du parlement de Paris, qui prenaient en charge les pauvres, les enfants perdus, les miséreux, les mendiants, enfin une institution pseudo-charitable qui était en fait un véritable camp de concentration au cœur des villes dans lesquels les pauvres étaient particulièrement maltraités, enfin c'était vraiment d'une cruauté infigne, et le roi a été touché par énormément de plaintes de gens qui disaient qu'il se passait des choses horribles à l'Hôpital Général, horribles à tous les sens du terme, d'abord parce que les pauvres y étaient maltraités, et d'autre part parce que l'encadrement qui était censé imposer la bonne moralité aux pauvres, et c'est ce qui justifiait qu'il les martyrisait, en fait il faisait la java, toutes ces dames avaient leurs amants parmi les prêtres de l'institution, parmi les juges, enfin bon c'était vraiment, c'était absolument honteux, et le roi a été saisi de nombreuses, nombreuses plaintes pour s'y passer à l'Hôpital Général, et quand il a fait faire sa petite enquête, et il a compris qu'il fallait faire un nouveau règlement pour l'Hôpital Général, et bien quand le Parlement, qui faisait partie des administrateurs de l'Hôpital Général, a vu le nouveau règlement que le roi avait concocté, et il a refusé de l'enregistrer, il a refusé de l'enregistrer, le roi s'est déplacé en lit de justice pour faire enregistrer son règlement, le Parlement a continué de refuser de l'appliquer, c'est-à-dire que c'était la désobéissance patente ouverte, publique, le roi ne pouvait plus se faire obéir, qu'est-ce qu'un roi absolu, c'est quand il donne des ordres, on se moque de lui, alors les juges avaient encore le sens tout à fait surigu de ce qu'était la majesté royale, ils ne faisaient jamais leur coup complètement de front, ils disaient, majesté on vous a mal conseillé, vous avez mal compris, c'était de toute façon de la rébellion, c'était de la rébellion très bien enrobée, mais c'était quand même de la rébellion, le roi n'arrivait plus à se faire obéir, et l'affaire de l'Hôpital Général n'a pas été la seule qui défrayait la chronique, il y a eu cette affaire absolument insensée, qu'on appelle l'affaire des refus de sacrements, où des prêtres ne pouvaient pas donner l'absolution à des pénitents qui se comportaient de façon outrageusement janséniste, donc hérétique, et les juges prenaient sur eux de poursuivre ces prêtres alors que les prêtres obéissaient à leur autorité naturelle qui était celle de l'évêque, celle de l'archevêque en l'occurrence, pour ce qui concerne Paris. Et bien le roi a ordonné au parlement de cesser de s'occuper d'affaires ecclésiastiques, et le parlement a désobéi et a continué de poursuivre des prêtres, ils ont même essayé à un moment donné de poursuivre l'archevêque de Paris, et ils avaient envoyé un mandat d'amener contre lui, l'archevêque de Paris a été sauvé in extremis par le roi, parce qu'il allait être arrêté et s'est bien saisi, c'était le pouvoir que les juges s'arrangeaient, et le roi n'arrivait pas à se faire respecter, ça a été absolument terrible, terrible, j'ai lu des très beaux textes de contemporains qui disaient mais de quel droit les juges se mêlent-ils d'affaires ecclésiastiques ? C'était absolument indû, le parlement n'avait pas autorité pour ça, mais il chappait petit à petit l'autorité à l'offre de l'église et du roi, mais ça revenait au même, même si les deux institutions sont rigoureusement distinctes, le roi n'est pas le pape et le pape n'est pas le roi, mais les deux autorités sont distinctes, mais elles sont absolument interliées, le roi de France n'est roi que parce qu'il est catholique, et ces attaques contre le catholicisme, ces attaques contre le roi ont été faites par des gens qui étaient rigoureusement opposés à la notion d'absolutisme royal, et c'est ça qui va faire le lit de la révolution française. Les juges se disaient habilités à donner des leçons au roi, et si le roi ne voulait pas entendre, eh bien lui a le traité comme un sale gosse. Alors le roi s'est fâché à différentes reprises, mais le roi était surtout emprunt de belles manières et de ses devoirs autant que de ses droits, et je pense que Louis XIV n'aurait jamais supporté ce que Louis XV a supporté, il en aurait fait pendre deux ou trois, et ça serait arrêté là. Louis XV n'était pas un roi violent, il y avait également tout un tas d'autres raisons très très compliquées qu'on ne peut pas résumer comme ça en quelques minutes, qui ont fait que Louis XV a été plus souvent qu'à son tour obligé de reculer face aux prétentions du parlement, mais quelles que soient les raisons, l'autorité du roi a été méthodiquement sapée par les parlements. Alors le roi n'était pas, il ne faut pas prendre Louis XV pour un faible, il ne faut pas non plus le prendre pour un mauvais roi, je pense qu'il a été confronté à des difficultés qui étaient d'un ordre nouveau, et quand les difficultés sont nouvelles, et bien les façons de les régler doivent être nouvelles aussi. Il a fini par remettre, rappeler à la raison son parlement, en frappant un très très grand coup, qui a consisté à complètement changer le système judiciaire. Son système judiciaire, il a fait appel à un magistrat qui s'appelait Nicolas de Maupéhou, qui était le fils de l'ancien premier président Charles de Maupéhou. Donc les Maupéhou étaient des parlementaires, c'était vraiment des magistrats qui faisaient partie du monde parlementaire, qui faisaient partie de cette opposition, et le roi, en appelant à la chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la Justice, puisqu'on ne disait pas au ministère de la Justice, mais c'est à ça que ça correspondait, donc en nommant chancelier Nicolas de Maupéhou, et en lui demandant de mettre de l'ordre enfin dans le Parlement, il a pris pour frapper un grand coup quelqu'un qui connaissait parfaitement les arcanes du Parlement, et en mettant ce magistrat de son bord à lui, il s'est donné véritablement une chance de remettre de l'ordre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le Parlement, c'était en 1770, on approche de la fin du règne de Louis XV, en 1770, le Parlement est de nouveau vendemous contre le roi, il est de nouveau en grève, parce qu'il faut savoir ce qui se passe quand le Parlement n'est pas d'accord avec le roi, il dit bon, on se met en grève, c'est eux qui font la grève, ce n'est pas les ouvriers qui font la grève à l'époque, les ouvriers ne sont pas grévistes, à l'époque, les grévistes ce sont les hauts magistrats, et ils arrêtent de travailler, ils arrêtent tout, ils bloquent tout, et quand les magistrats bloquent tout, et bien c'est tout Paris, c'est toute la ville qui en souffre et qui en pâtit, parce que les juges ne jugent plus, et bien on renvoie les domestiques, les artisans ont moins de travail, tout le monde s'appauvrit, et les juges ils rigolent, parce qu'ils ont largement les moyens de tenir très 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 longtemps, en plus, quand le roi les exile, il les fait sortir de Paris pour les envoyer à Pontoise ou ailleurs, le roi leur assure le gîte, le couvert, et les bonnes manières, et ils y vont avec leur domestique, enfin, ils se moquent du monde, les magistrats véritablement tiennent le roi par leur outrecuidance et leurs insolences, et tout le monde souffre quand le Parlement est en grève, et là on arrive en 1770, nouvelle grève des parlementaires, de nouveau ils refusent d'obéir, de nouveau ils vont déclencher ces licenciements en série qui vont faire souffrir tout le monde, et brusquement, le nouveau chancelier Nicolas de Maupéou déclare que toutes les charges sont vacantes, vous ne travaillez pas, vos charges sont vacantes, c'est terminé, vous n'êtes plus juge, on reprend les charges, on va vous rembourser, parce que la charge étant une propriété, on remboursera, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vol, on ne vole pas le bien d'autrui, le roi ne vole pas le bien d'autrui, il ne vole donc pas les offices de ces messieurs, mais il leur retire, donc il va les rembourser, il reprend les charges, et le chancelier de Maupéou va confier l'intérim de la justice à des conseillers d'Etat et à des maîtres des requêtes, c'est-à-dire des gens qui sont choisis par le roi pour leurs éminentes qualités, de serviteurs de l'Etat. Le 23 février 1771, c'est ce qu'on appelle le coup de Maupéou, le Parlement intérimaire, ce nouveau Parlement intérimaire, enregistre trois édits, qui supprime la bénalité des charges, on ne peut plus être juge en payant, c'est terminé. Les juges seront des fonctionnaires. Le deuxième édit assure la gratuité de la justice, parce qu'à l'époque, on payait ses juges comme on paye son notaire aujourd'hui, ou qu'on paye son huissier. Si vous demandez un acte à un huissier, vous le payez, n'est-ce pas ? Eh bien, à l'époque, vous demandiez un acte à un juge, vous payez le juge. Désormais, la justice sera gratuite. Le roi de France va assurer la gratuité de la justice. Et le troisième édit annonce la création de six conseils supérieurs qui vont se partager l'énorme ressort du Parlement de Paris. Le Parlement de Paris avait un ressort qui couvrait à peu près le tiers du territoire national. C'était énorme, c'était gigantesque. Pour désengorger le Parlement de Paris, le roi va assurer le partage de ce ressort en plusieurs cours, et ça va être une justice beaucoup plus proche de la population, beaucoup moins lourde, beaucoup moins onéreuse, et surtout, les juges vont cesser de s'opposer à l'absolutisme royal. Donc, le roi était donc toujours le maître de l'ordre judiciaire, mais la justice, qui serait désormais toujours rendue en son nom, serait désormais prompte, pure et gratuite. Les juges deviennent des fonctionnaires et toute l'institution judiciaire va être uniformisée sur l'ensemble du territoire. Donc, les juges désormais vont rendre la justice et ne se mêler de rien d'autre, à chacun son métier, c'était le rêve d'Henri IV, et Louis XV va le réussir. Or, savez-vous ce qui se passe ? Louis XV meurt. À peine trois ans, deux ans et demi, après le coup de Maupéou, alors que le nouveau système judiciaire est seulement en train de se mettre en place, alors, les juges sont entrés dans leur terre, ils étaient tous très riches, les juges étaient très riches. Vous savez ce qu'on appelle les très beaux châteaux du XVIIIe, les belles demeures qu'on voit à travers nos campagnes ? En général, c'était des châteaux de magistrats. Donc, ils avaient les plus belles demeures, ils avaient tous un beau château, un bel hôtel particulier en ville, et un beau château à la campagne. Donc, les juges sont retournés dans la campagne, ils sont partis ronger leurs freins en réfléchissant à ce qu'ils auraient peut-être dû faire ou pas faire pour perdre leurs offices de juge. Enfin, toujours est-il qu'au moment où Louis XV meurt, tout est remis en question. Pourquoi ? Parce que le jeune Louis XVI, qui arrive au pouvoir, il a 20 ans, il est mal préparé au pouvoir. Il a été très mal préparé au pouvoir. Ça n'est pas du tout un niais, ça n'est pas du tout un faible. Il ne faut pas se tromper sur la réalité de Louis XVI. Il aurait pu être un grand roi. Il est arrivé avec énormément de handicaps. Et le premier handicap qu'il a eu, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il avait été mal préparé au pouvoir et il a été immédiatement cerné par des gens des Lumières qui lui ont dit « Majesté, il faut rappeler les parlements, le peuple le réclame. » Et le roi, quand on lui dit que le peuple veut quelque chose, s'il est mal renseigné et qu'il pense que c'est que le peuple veut, il va céder. Et Mopou va dire au roi, quand le roi va lui dire qu'il rappelle les parlements, « J'avais fait gagner au roi, c'est-à-dire à son aïeul, son grand-père, un procès qui durait depuis trois siècles. S'il veut le perdre, il, c'est vous, Majesté. J'avais fait gagner au roi un procès qui durait depuis trois siècles. S'il veut le perdre encore, il est bien le maître. » Imaginez l'amertume, l'amertume de Mopou qui avait réussi à sauver le pouvoir du roi, à sauver l'absolutisme royal et qui voit toute son œuvre réduite à néant. Donc les magistrats vont revenir et ils vont reprendre leur opposition et ils ne cesseront que jusqu'à ce qu'ils disparaissent, c'est-à-dire ils cesseront au moment de la révolution. Mais là, nous sommes déjà en 1774, la révolution approche à grands pas, c'est bientôt terminé. Alors, il y avait d'autres opposants à l'absolutisme royal, c'était ce qu'on appelle les lumières. Alors, qu'est-ce que c'est que les lumières ? Les lumières sont un mouvement... Marion Cigot ? Oui ? Si jamais vous souhaitez une petite pause musicale, vous n'hésitez pas. Ben, pas tout de suite. D'accord, vous me dites. Je vais continuer. Oui, oui, sur les lumières, on continue sur les lumières alors. On continue sur les lumières. Donc, le mouvement des lumières, c'est véritablement opposé au principe de l'absolutisme royal de façon beaucoup plus pernicieuse. Ça n'a pas été une opposition de front, ça a été une opposition beaucoup plus rusée, pernicieuse et non moins odieuse. Alors, un rappel sur ce qu'était le rôle du roi très catholique. Le très catholique roi de France était le garant de la protection des faibles contre les usuriers rapaces. Ça veut dire, depuis que le monde est mondé, depuis qu'il y a de l'argent qui circule, il y a des gens qui veulent se faire plus d'argent avec de l'argent. Or, il n'y a qu'une loi d'église qui est que les pères de l'église, depuis qu'ils existent, condamnent vigoureusement le prêt à intérêt. Le prêt à intérêt, c'est ce qu'on appelle l'usure à l'époque. Aujourd'hui, on dit que le prêt à intérêt est légitime et que l'usure, c'est le prêt à intérêt excessif. Non, à l'époque, usure et prêt à intérêt, c'est qu'une seule et même chose. Donc, déjà au IVe siècle, l'évêque de Milan, Ambroise, disait qu'est-ce que le prêt à intérêt sinon tuer un homme. Jean Chrysostome disait rien n'est plus honteux ni plus cruel que l'usure. Donc, l'usure est interdite par l'église, donc interdite par le roi. Le roi s'oppose à l'usure. Mais, les temps changent, les temps passent, les marchands prennent de l'importance, la banque prend de l'importance, les problèmes financiers vont prendre de l'importance et il se trouve qu'en 1745, donc nous sommes en plein milieu du siècle de Louis XV, là, ce moment où l'absolutisme royal est tellement, tellement attaqué de toutes parts, une encyclique qui s'appelle Vix Pervenit dénonce le prêt à intérêt mais écoutez bien, il est dit l'argent prêté ne peut pas travailler tout seul car l'argent n'est pas reproductif en soi. Mais, l'église s'empresse de préciser qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue mais d'une question de discernement pastoral. Eh bien ça y est, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Si ça n'est plus une interdiction absolue, on va pouvoir ruser, on va pouvoir biaiser et c'est à quoi vont s'attacher les lumières. Figurez-vous qu'en Europe, les rois de France sont les seuls qui continuent à appliquer la doctrine de l'église. Le prêt à intérêt est interdit. Calvin l'a légitimé. Les protestants font ce qu'ils veulent avec leur argent. La société française détourne l'interdit de l'usure en aliénant le capital contre des rentes. C'est-à-dire que si vous voulez prêter de l'argent, vous en donnez et puis en échange on vous donne une rente. Bon, c'était la façon de détourner le problème. Mais c'est mauvais pour le patrimoine qui part en petit bout mais c'était la façon qu'avaient les Français de détourner l'interdiction de l'usure. Mais de toute façon, l'usure dans son principe reste interdit et le roi de France est garant de la perpétuation de cet interdit. Arrime les Lumières et que disent les Lumières ? Mais les Lumières disent que le prêt à intérêt c'est bien. C'est bien. Le ton à intérêt est un loyer parfaitement légitime. C'est l'encyclopédie qui va dire ça. Et un certain Turgot va défendre le prêt à intérêt dans un mémoire sur les prêts d'argent où il va dire l'interdiction totale non seulement est nuisible pour tout le monde mais nous demandons la liberté totale. Nous voulons que l'argent, le commerce de l'argent soit libre et que le taux d'intérêt soit fixé uniquement par l'offre et la demande. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le libéralisme économique est en train petit à petit de saper les fondements de la société française catholique et ils vont réussir, ils vont gagner puisque ça sera la révolution. Donc l'encyclopédie est un relais de la nouvelle déesse qui s'appelle l'opinion, l'opinion publique et on va faire accroire au roi que ce qu'on appelle l'opinion c'est l'opinion des français alors qu'en fait ce sera l'opinion des salons. Il y a une espèce d'écran de fumée entre le roi et le peuple et on lui dit voilà ce que dit l'opinion. L'opinion elle est tout à fait elle est aussi abusive à l'époque qu'elle l'est aujourd'hui quand on fait des sondages on sait très bien ce que ça implique et bien les sondages de l'époque ce sont les salons qui donnent le ton et qui disent au roi majesté le peuple demande la liberté de ceci la liberté de cela et l'encyclopédie va promouvoir les idées libérales et faire passer le rôle du roi qui protège les petits comme tyrannique à la liberté la liberté c'est bien le peuple réclame la liberté et le roi avec ses interdits il est un tyran qui s'oppose à la liberté alors ils ne le disent pas dans ces termes là ils sont beaucoup plus malins que ça parce que la censure les arrêterait immédiatement mais petit à petit ils vont faire passer ces idées là et c'est exact le roi s'oppose à la liberté mais à la liberté des puissants la révolution n'aura de cesse de vouloir contrôler le roi précisément pour qu'il arrête de protéger les puissants et qu'il laisse les puissants c'est à dire le renard libre assurer la liberté dans le poulailler libre donc les lumières n'auront pas de cesse de dénoncer l'absolutisme comme quelque chose de néfaste pour le bien commun le roi doit laisser faire alors que le roi depuis qu'il est le roi absolu est là précisément pour empêcher de laisser faire pour mettre des limites pour mettre des bornes alors le roi très chrétien était le garant de l'encadrement par exemple du travail et de la protection des travailleurs qui protégeait le travail et les travailleurs dans l'ancien temps c'était les corporations un système qui remontait au Moyen-Âge très chrétien le Moyen-Âge chaque corporation était sous la protection d'un saint les corporations de métier étaient absolument essentielles elles assuraient l'ascenseur social on pouvait passer du ruisseau à la maîtrise on pouvait vous ramasser dans le ruisseau orphelin vous n'aviez rien du tout vous rentriez chez un maître vous pouviez devenir maître à votre retour à la condition d'avoir suivi le cursus le processus la formation le chef d'oeuvre etc. les corporations assuraient leur propre police l'arme de la corporation c'était l'honneur donc l'idée de courir après des voleurs dans le monde ouvrier ça n'avait pas de sens le voleur était exclu d'emblée de son métier donc il se tenait bien les corporations assuraient la veuve et les orphelins elles aidaient les vieux les malades les indigents elles fournissaient des prêts au maître et quand le maître ne pouvait pas rembourser le prêt elles assuraient le non-remboursement enfin on ne poursuivait pas les corporations étaient extrêmement extrêmement protectrices du monde du travail et le mouvement des lumières va violemment critiquer les corporations elles vont généraliser des abus des corporations et en cacher les avantages à l'issue d'une très intense propagande tout le système des lumières va tirer à boulet rouge sur les corporations et convaincre le roi qu'il fallait supprimer les corporations au nom de la liberté de travailler qui est un droit de l'homme on voit déjà donc la liberté de travailler c'est de travailler sans être incorporé c'est à dire le renard libre dans le poulailler libre ce sera l'alpha et l'oméga des lumières donc les lumières par l'intermédiaire de Turgot qui va arriver au pouvoir puis la révolution va abolir les corporations or les corporations fonctionnaient comme un lien entre le roi et le peuple le peuple travailleur l'autodirité du roi s'affirmait là vous étiez travailleur vous aviez une revendication vous la disiez à votre corporation et la corporation régulièrement était reçue par le roi donc le roi avait une ligne directe il y avait une ligne directe entre le roi et le peuple c'était la corporation que régulièrement le roi recevait et quand le roi décidait de protéger une corporation la décision était absolue on ne discutait plus le roi était le protecteur absolu à Paris au moment de la convocation des états généraux alors pour mémoire les états généraux c'est parce que c'est à cause de la dette le roi avait besoin de lever de nouveaux impôts il a été obligé de convoquer les états généraux les corporations auraient dû être représentées aux états généraux et bien il y a eu des embrouilles absolument dramatiques qui ont été faites à Paris qui ont permis aux marchands parisiens d'écarter de la procédure électorale tous les ouvriers parisiens et au moment des états généraux à Paris les ouvriers n'ont pas été représentés les corporations ce qui tenait ce qui tenait lieu de représentants pour les ouvriers c'était les marchands j'aime autant vous dire que les marchands et les ouvriers n'avaient pas les mêmes intérêts donc les corporations refusaient le libéralisme ambiant le monde ouvrier voulait supprimer les abus de l'ancien système et ne voulait pas les supprimer les ouvriers voulaient une loi qui protège et pas la liberté qui opprime les marchands veulent la liberté les ouvriers veulent des règles c'est ça qui oppose les uns aux autres et l'accordaire le prêtre l'accordaire dira au siècle suivant écoutez bien c'est très très beau entre le fort et le faible entre le riche et le pauvre entre le maître et le serviteur c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit le mouvement des lumières va vouloir supprimer la loi et accorder la liberté mais la liberté aux puissants la liberté aux marchands la liberté à ceux qui avaient le pouvoir donc supprimer les corporations ça va être livrer le monde ouvrier à la rapacité des capitalistes le roi n'aura plus son mot à dire il deviendra de ce fait inutile Louis XVI a été convaincu que les gens éclairés voulaient ces réformes il a cru que le peuple voulait ces réformes et en fait il n'avait plus personne pour le conseiller en la matière pourquoi ? parce que dans les grandes querelles qui avaient opposé le parlement à l'autorité royale et ecclésiastique les parlementaires avaient obtenu la suppression des jésuites en 1763 et les jésuites étaient les personnes intellectuellement les plus aptes à conseiller les rois et à leur faire valoir le danger de ces idées nouvelles à partir du moment où il n'y avait plus les jésuites Louis XVI a été le premier roi dit absolu enfin du système absolutiste qui n'avait plus les conseils des jésuites donc il a laissé passer ses réformes en croyant que c'était bien en fait il était seul et très très mal entouré et il a joué à son corps défendant contre le peuple et le roi moins il est absolu et moins il défend le peuple la suppression des corporations va être absolument dramatique elle va donner un monde nouveau composé d'individus d'un côté et d'un état mandaté par le alors entre guillemets peuple souverain représentant de l'intérêt général ce qui est une vaste plaisanterie le peuple n'est pas souverain c'est le souverain qui est le souverain et représentant de l'intérêt général c'était juste l'intérêt des riches et des marchands ne cherchez pas il n'y a pas eu autre chose comme intérêt général l'argent est devenu le seul et unique critère de la maîtrise pour entrer dans les métiers donc tout ce qui faisait la gloire et la fierté des ouvriers a été complètement balayé toute la misère ouvrière du Xème siècle a pris sa source là l'ouvrier ne pouvait plus nourrir sa famille les enfants vont gagner leur vie et les femmes vont vendre leur lait c'est ça la terrible misère du monde ouvrier au XIXème siècle les salaires vont dramatiquement chuter quand il n'y aura plus de corporations les enfants seront obligés de travailler alors qu'avant c'était leur papa qui les nourrissait et les femmes qui ont des bébés vont être obligées de vendre leur lait pour pouvoir manger c'est le système des nourrices c'est absolument épouvantable c'est abominable le travail est devenu une marchandise on a quitté l'économie morale pour l'économie de marché quand le roi recule le peuple souffre le peuple a commencé à souffrir comme il avait rarement souffert aussi longtemps et aussi durement l'enfrance qui travaille avec la suppression des corporations est entrée dans le monde de mamons et le roi de France a perdu son rôle le roi absolu et très catholique était également le garant que le peuple mangeait à sa faim Henri IV avait assimilé l'exportation de blé en cas de disette à un crime de l'aise majesté et le crime de l'aise majesté c'était le supplice absolument abominable le commerce des grains était absolument encadré on n'avait pas le droit de vendre ou d'acheter du grain sans le contrôle extrêmement pointilleux de la police du roi le grain devait être vendu au juste prix le juste prix c'est celui qui ne lève ni le marchand ni le consommateur c'est d'ailleurs le juste prix que recommandaient les théologiens depuis la nuit des temps et en cas de crise la crise ça peut être une crise climatique ça peut être la guerre ça peut être ceci ou cela le juste prix sera imposé par les autorités on appelle ça la taxation la taxation c'est le fait de fixer un prix autoritaire sur le pain sur le grain ou le pain indépendamment des intérêts des marchands alors quand il n'y a pas de crise quand il n'y a pas de problème quand tous les marchés sont approvisionnés la police je ne sais pas qu'elle regarde ailleurs mais disons qu'elle est moins pointilleuse mais dès qu'il y a un problème d'approvisionnement la police rue sur les marchés elle surveille les marchands et elle taxe elle taxe la nourriture ça s'appelle la taxation la taxation à des racines romaines et bibliques elle est un droit inaliénable du peuple garanti par le roi le roi garantit la taxation on ne discute pas c'est comme ça c'est ça l'absolutisme royal donc sur les marchés au grain on considère que le grain est différent de tout autre denrée on ne vend pas et on n'achète pas le grain comme on achète des dentelles ça n'est pas la même chose c'est la substance du peuple le commerce du grain est une sorte de service public sous la protection du roi le grain détenu par un marchand ne lui appartient pas le marchand a le droit d'acheter et de vendre un grain qui reste la propriété de la collectivité c'est un bien commun sur lequel la société a des droits et un marchand de grains est surveillé enregistré contrôlé le rôle du roi est de garantir ce droit au peuple et quand il a dit non c'est non majesté est-ce qu'on peut échapper au contrôle c'est non pourquoi ? parce que je suis le roi et c'est comme ça que marchait le commerce des grains jusqu'à ce qu'arrivent les lumières la police était l'instrument de gouvernement pour assurer la subsistance du peuple la police du roi était là pour surveiller les marchés et interdire aux marchands de s'enrichir sur le pain du peuple et le contrôleur général qui était l'équivalent du premier ministre et du ministère des finances travaillait directement avec le roi en dehors du conseil pour tous les problèmes de ravitaillement c'est-à-dire que quand il s'agissait du commerce des grains quand il s'agissait d'approvisionner le pays le premier ministre n'appelait même pas les ministres il travaillait directement avec le roi en conseil privé la police du roi protégeait le peuple contre les marchands la critique des lumières elle date de cette époque-là elle a consisté à dire la police n'a jamais fait pousser un épi de blé un écrivain non plus n'a jamais fait pousser un épi de blé les lumières ont fait croire au roi que l'intérêt personnel est le fondement de toute activité humaine c'est un agent d'émancipation et que c'est le moteur le plus puissant de l'humanité donc si on interdit aux marchands le profit on va leur interdire de lutter contre le gaspillage et l'inefficacité donc si on n'est pas d'accord avec le principe libéral c'est qu'on a des préjugés qu'on est obscurantiste et ignorant et les gens des lumières ont fait le siège de la royauté pour expliquer au roi qu'il fallait absolument supprimer la police du grain supprimer le contrôle des marchands qu'il fallait laisser faire le commerce des grains qu'il fallait absolument laisser les grains circuler librement et les marchands faire alors le roi a dit non c'est non parce que non c'est non et que ça dure depuis des siècles mais le roi était dramatiquement embêté il avait besoin d'argent il ne pouvait plus lever plus d'impôts il ne pouvait pas non plus emprunter plus parce que la coupe était pleine et que la dette était à son maximum et des gens des lumières notamment Turgot mais pas uniquement sont venus voir le roi en lui disant si vous augmentez les revenus de la terre vous augmenterez les impôts sans en augmenter sans le faire payer forcément toujours les mêmes c'est à dire transformons le système fiscal en impôts territorial sur les revenus de la terre et laissez le grain circuler tout le monde va s'enrichir les gens qui possèdent des terres vont s'enrichir donc ils vous opèrent en plus d'impôts et vous allez régler vos problèmes financiers comme ça la solution c'était libéral c'est à dire laisser faire laisser passer et le roi Louis XV d'abord Louis XVI après ont accepté la liberté de circulation des grains avec l'idée par derrière cette nouvelle façon de faire que de convaincre le roi que la taxation c'est du vol or la taxation c'était la revendication essentielle du peuple et c'était ce droit du roi qui consistait à fixer autoritairement le prix du pain pourquoi ? parce que je suis le roi et que je suis là pour ça en mai 1763 et juillet 1764 Louis XV a rompu avec le système traditionnel et a autorisé la libre circulation des subsistances désormais la police a commencé à protéger les marchands contre le peuple au lieu de protéger le peuple contre les marchands le roi a pensé en toute sincérité qu'il allait reconquérir le monde rural qu'il accablait d'impôts et on lui a fait croire que le monde rural voulait la libre circulation des grains or c'est n'importe quoi ce sont les gros fermiers dans le monde rural qui voulaient la libre circulation des grains certainement pas les paysans qui eux étaient non seulement producteurs mais également acheteurs on a eu des années des années des meutes de la faim de taxation sauvage et de discrédit de la royauté les gens disaient le roi ne peut pas vouloir ça c'est pas possible il faut prévenir le roi de ce qui se passe or le roi était d'accord puisqu'il avait signé il avait signé on a prouvé dans la chambre du roi un placard qui disait écoutez bien sous Henri IV on avait éprouvé une cherté de pain occasionnée par les guerres mais dans ce temps on avait un roi sous Louis XIV on avait également éprouvé plusieurs autres chertés de pain produites tantôt par les guerres tantôt par une disette réelle mais qui avaient pour cause l'intempérie des saisons mais on avait encore un roi au temps présent on ne peut attribuer la cherté du pain ni aux guerres ni à une disette réelle du blé mais on n'a point de roi parce que le roi est marchand de blé c'est ça la fin de l'absolutisme royal quand les gens n'ont plus confiance dans le roi et qu'ils pensent que le roi est devenu complice des marchands alors il n'est pas complice des marchands il a laissé les marchands faire les mentalités ont commencé à s'aigrir le peuple obéit à la condition que le roi le nourrisse mais si le roi ne nourrit plus le peuple va-t-il continuer d'obéir ? il était nouveau qu'on accuse le roi de malveillance avant on pouvait éventuellement l'accuser d'imprévoyance ou de maladresse or après 5 ans de libéralisme le prix du pain avait plus que doublé croyez que les salaires avaient suivi ? évidemment que non la libéralisation de l'économie a fait dire au peuple que le roi s'était retourné contre la nation je vais conclure les toutes premières décisions de la révolution française concernent la libre circulation des subsistances et la suppression de la police des grains la fameuse nuit du 4 août en disant avoir aboli les privilèges a surtout aboli les droits acquis c'est à dire les corporations le roi n'a rien pu faire il avait perdu son autorité l'absolutisme royal a été sapé par des forces qui se sont déchaînées après la mort de Louis XIV l'opposition parlementaire qui a fait de l'obstruction indu sur les affaires religieuses et les autres affaires et également la détresse du trésor qui a obligé le roi à écouter les ennemis de l'absolutisme royal les puissances d'argent l'ont poussé à se renier et à adopter des mesures légalisant l'usure et la marchandisation du travail et du pain du peuple c'est ça la révolution française c'est ça la chute de la royauté quand le roi a compris il était trop tard il a livré le monde ouvrier à la barbarie économique les femmes et les enfants au travail mal payé elle a utilisé la police pour protéger les marchands contre le peuple et marchandiser le pain du peuple la révolution a soumis l'église à l'état en prétendant le contraire ça c'est un sujet qu'il faudra que nous voyons ensemble parce que c'est vraiment très important à comprendre j'ai toujours entendu dire que la révolution avait libéré le peuple de la tutelle de l'église c'est exactement l'inverse qu'il faudra comprendre on y reviendra la révolution a aligné la France sur les dictates marchands et libéraux venant d'Angleterre déjà au Moyen-Âge l'enjeu était la France rurale solidaire et catholique et traditionnelle contre la France cosmopolite marchande urbaine et anglaise on a vu Jeanne d'Arc qui a renversé les choses et elle a sauvé la France en faisant quoi ? en faisant sacrer le roi un roi une fois sacré devenait absolu et avec la révolution seul le profit est devenu sacré il n'y avait donc plus d'absolu maintenant savoir qui va sauver la France d'aujourd'hui je le laisse je laisse la question ouverte voilà merci beaucoup Marion Sigaud et justement il y aurait plein de questions pour rebondir et en particulier sur un développement qui continue aujourd'hui si on pense à une certaine forme de néolibéralisme accentué et toujours plus accentué et alors je ne sais pas parce qu'on arrive en fait on arrive au terme de l'émission il y a peut-être la place pour une question alors attendez je vais je mets juste une petite pause vous restez avec nous oui voilà chers auditeurs de Radio Maria si vous êtes avec nous sur ce sur ce morceau très important de l'histoire de France et si vous souhaitez intervenir c'est le 04 94 209 109 il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501